Alors, troisièmement encore, oui, on revient encore sur le premier ressenti, c'est très important. Dans ce cas-là, est-ce qu'une relation peut se baser sur ce premier ressenti ? Côté-là, je vous avoue que c'est très important. En même temps, je vous dis que ce n'est pas toujours aussi fini. Non, justement, de toute façon, là, que ce soit le milieu professionnel, que ce soit le milieu social, que ce soit le milieu familial, ou quoi que ce soit. C'est pas un ressenti, et ça reste un ressenti. Donc, pourquoi une relation pourrait se baser sur un premier ressenti dans le sens où elle est positive, cette première impression ? C'est le problème ? J'espère. Oui, j'espère, parce que si vous avez un ressenti négatif, vous allez avoir cette relation. Dans les relations, moi, je vous dis que les ressentis, en général, vont mieux s'y fier que de toujours se méfier. Tout simplement, c'est un ressenti négatif, s'il est négatif, s'il est positif, et que ça vous permet de vous épanouir dans une relation, tant mieux. Fiez-vous à votre premier ressenti quand il est positif. Et les Écritures, par contre, dans la Bible de Bralique, par exemple, on parle de deux types de relations. Ce premier ressenti réciproque, le coup de foudre, on parle de ce type de relations. On parle de ça dans la Torah. Parce que, il peut arriver parfois que vous voyez une personne et que vous vous mettez à l'aimer. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé avec en fait, mais ça peut arriver aussi à l'aimer. Et si c'est réciproque, je serais de l'autre qui m'expliquait ça. Vous aimez une personne, elle vous aime aussi, au premier regard, qu'elle est dommage. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Donc, les Écritures parlent de ça. Ça existe, mais il n'y a pas que ça. Mais, le cas où vous êtes négatif, c'est que je disais, j'espère que c'est votre ressenti négatif, vous n'allez pas aller avec cette personne. Non, ce n'est pas ce cas-là. C'est le cas où vous apprenez à connaître la personne, mais que petit à petit, tellement les personnes cachent bien son jeu, et un bon jeu, vous apercevez, que vous n'êtes. C'est déjà arrivé aussi à certains points. Donc, du coup, les deux existent. Donc, on peut s'y fier, ou bien, ou encore une fois. En répondant à la question, la plupart du temps, ou bien, un ressenti positif, il faut le développer. Un ressenti négatif, pas trop. Mais, parfois, sur une personne, vous allez l'avoir, par exemple, je ferai un exemple, pas spécifiquement que vous allez avoir un ressenti négatif, mais qu'elle ne vous plaît pas, la personne. Tout simplement. La personne ne vous plaît pas. Vous rencontrez une fille, vous dites, oh, elle n'est pas terrible. Et à force de la connaître, c'est pour ça qu'ils me disent, si l'amour est intérieur, si j'arrive à plein de gens, moi, personnellement, je me dis j'arrive à rien, à force de connaître la personne, vous vous dites, oh, si c'est vrai, et si j'arrive à plein de gens, je vous assure que ça existe. Ça existe. Vous allez trouver la personne pas attirante au départ, et petit à petit, de par son charisme, sa présence, puis à plein de choses, son magnétisme, son charme. Vous allez tomber sous le charme, justement. Vous allez tomber sous le charme de cette personne, alors qu'elle ne vous plaît, au départ. Ça arrive aussi, à cette conversation. Alors, du coup, on répond à la question par oui et non, mais croyez-moi, ça reste quand même quelque chose d'important. Je crois qu'il est ici.